Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse? Eh bien, c'est un balado pour que vos parents trouviez le bon livre pour votre enfant. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante spécialisée en littérature jeunesse. Je suis la créatrice d'un autre blog de Maman.com et je suis aussi la maman de deux enfants. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet délicat, un sujet, et ça faisait très longtemps que je vous ai vous en parlé. Je vous parle de la théorie du complot, de la désinformation, des fausses nouvelles. Alors, quand je vous disais que c'était complexe, surtout lorsque les questions de littérature jeunesse, je vous vois réagir un petit peu. J'ai deux albums, en fait, deux livres à vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir, ils se présentent de manière très différente. Ils sont également très complémentaires. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Alors oui, la théorie du complot. J'ai avec moi, je vous présente les livres d'emblée que j'ai avec moi. Il s'agit de Alerte-culotte meurtrière, fausses nouvelles, désinformation et théorie du complot. C'est écrit par Élise Gravel et aussi illustré par Élise Gravel. Vous avez également Le mystère de la pyramide, une aventure du petit garçon et de la petite fée qui posait trop de questions. C'est aux éditions Les Malins. Et c'est écrit et illustré par Olivier Bernard, alias Le Pharmachien. Je vous les présente comme ça, ensemble, parce que j'ai vraiment, bon, premièrement, j'ai dévoré ces deux livres-là. Alerte-culotte meurtrière se présente davantage comme un documentaire. C'est un dialogue entre deux personnages, mais il est divisé en chapitres. Donc, on parle vraiment de sujets très spécifiques qui sont décortiqués de manière ludique également par les deux personnages qui entretiennent une conversation pendant toute la lecture de cet album-là. Et Le mystère de la pyramide, on est plus devant un album avec un récit. Il y a une histoire, puis on comprend des choses. À la fin, par contre, j'avais un petit guide pour les parents, une capsule informative du Pharmachien qui nous explique comment accompagner notre jeune ou notre enfant face à la désinformation, les fausses nouvelles, la théorie du complot. Et il nous dit, le Pharmachien, qu'autour de 14 ans, c'est là que notre jeune peut être plus fragile. C'est là que la pensée complotisme pourrait prendre forme à partir de cet âge-là. Surtout si notre jeune est isolé, a moins d'amis, c'est souvent les personnes dans la population qui sont les plus vulnérables, qui sont plus propices à croire, par exemple, aux fausses nouvelles. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas tomber dans le panneau non plus. Donc, j'ai trouvé ça audacieux comme sujet de livre pour la jeunesse, mais quand même nécessaire. Puis dans l'air de culottes meurtrières, on va apprendre aux jeunes à ne pas croire tout ce qu'ils entendent. À ne pas prendre tout ce qui est dit autour d'eux comme la vérité vraie. On va leur dire même, lorsque tu lis quelque chose sur Internet, lorsque tu entends quelque chose à la radio, lorsque tu entends quelque chose lors d'une discussion, essaie de voir si c'est des sources fiables. Et on va nous apprendre ce que c'est que des sources fiables. On va nous apprendre ce que c'est qu'une lettre d'opinion versus un reportage. Donc, il y a vraiment une grande différence entre les deux. Puis on va nous dire que même dans les médias où il y a des vérificateurs de faits, il faut quand même que tu sois alerte. Parce que des fois, on va jouer avec les titres pour peut-être juste capter ton attention et être sûr que tu vas lire l'article ou que tu vas t'arrêter après avoir lu le titre. Puis là, tu vas croire ce qui est écrit sans aller plus loin dans ta lecture. Mais ce n'est fait que pour t'accrocher. Puis, on va nous expliquer tous les processus derrière tout ça. Pourquoi des gens tentent de véhiculer des fausses nouvelles? Souvent, il y a un but derrière tout ça. Vu que c'est accrocheur, vu que ça vient chercher nos émotions, que ça nous fait réagir. Bien, si c'est sur les réseaux sociaux, bien, il y a toute une question d'argent, de monétisation. Même chose pour les blogs. Donc, voilà. Donc, on va vraiment mettre les enfants en garde à propos de ça. Peut-être aussi que c'est des gens qui veulent essayer de devenir populaires. Des fois, ce n'est pas seulement la patte du gain. C'est la popularité que l'on recherche. Puis les fausses nouvelles, on s'entend que les gros titres un peu étranges. Même moi, ça m'est arrivé fréquemment de cliquer juste pour voir ce qu'il allait me dire derrière un titre aussi accrocheur, percutant, parfois déstabilisant. Alors, c'est intéressant. Puis, ce qu'on va nous dire dans les deux œuvres, dans les deux titres, c'est pourquoi on finit par croire parfois à des fausses nouvelles pour qu'on se laisse avoir, on se fait prendre. Eh bien, souvent, c'est parce que, bon, lorsqu'on nous donne des réponses claires, nettes, précises, souvent une fausse nouvelle, ou lorsqu'on parle de la théorie du complot, c'est qu'on a des réponses pour nous face à peut-être une réalité un petit peu trop complexe qui fait peur, pour lesquelles on n'a pas vraiment de réponse. Alors, souvent, une théorie du complot va naître parce qu'on offre aux gens une réponse claire, précise, et ça va être plus sécurisant pour eux de croire à ça que de rester peut-être avec moins de réponses ou de faire face à la vie qui est beaucoup plus complexe que ça. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Des phénomènes très complexes qui peuvent effrayer. Si on n'est pas des experts, parfois, on se sent démuni face à certaines réalités. Donc, on nous dit, lorsqu'on nous donne une fausse nouvelle tout cuit dans le bec, avec des réponses claires, bien, c'est peut-être plus facile de se dire, « OK, je m'appuie là-dessus, là, ça va me sécuriser, puis c'est ça qui est ça, donc c'est plus facile, en fait, de se sentir mieux à ce niveau-là. » Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'on ne ridiculise pas les gens qui vont croire à des fausses nouvelles. Personne n'est à l'abri de ça, en passant. On va y aller avec la bienveillance, même que dans le livre sur le mystère de la pyramide, à la fin, dans la petite capsule informative, on va nous dire, comme parents, si notre jeune nous arrive avec quelque chose comme ça, bien, on ne devrait pas être dans la confrontation, on ne devrait pas ridiculiser ce qu'il va nous dire, on va plutôt ouvrir un dialogue, dans la bienveillance, pour essayer de lui faire réaliser, « Est-ce que ça, tu crois que c'est vrai? Est-ce que c'est logique de penser que oui, mais si j'amène telle autre information, est-ce que tu crois quand même que c'est vrai? » Et toujours dans l'accueil, dans l'ouverture, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est difficile pour l'égo. Une fois qu'on a décidé de croire à une fausse nouvelle, c'est difficile pour l'égo de se rétracter. Très peu de gens ont cette maturité psychologique-là, émotionnelle-là, pour dire, « Bien, je me suis trompée, c'était n'importe quoi, bon, je change de position, alors qu'on devrait être fier de ça, de changer de position, alors qu'on s'est trompé. » Mais on nous dit, c'est une question d'égo également. Puis voilà, alors ce que j'ai aimé, c'est qu'on nous explique le pourquoi, on nous donne des trucs et des outils, dans l'air de culottes meurtrières, pour se méfier des fausses nouvelles, et pour mieux avancer dans cette montagne d'informations-là, et de toute cette... Bon, on va s'entendre, les réseaux sociaux alimentent beaucoup tout ça, là. Alors comment être un citoyen averti, un citoyen de demain comme enfant, pour se retrouver dans tout ça, s'y retrouver. Puis dans le mystère de la pyramide, je vous explique un petit peu la petite histoire, là, parce que ça se présente différemment, c'est qu'il y a une pyramide qui aurait été découverte dans une forêt. Et là, il y a un périmètre de sécurité, on ne peut pas aller voir, les policiers sont là. Puis, bon, il y a une théorie du complot qui va naître de ça, parce qu'il y a des gens qui vont dire, « Ça n'a jamais existé, la pyramide n'existe pas, on veut nous mentir, le gouvernement nous ment. » Bon, souvent, on va attaquer les grandes institutions, là, lorsqu'il est question de théorie du complot. Puis, malheureusement, le petit garçon et la petite fille, eux, en fait, heureusement, ils ont cette capacité de libre-arbitre, ils vont se dire, « Ouais, mais pourquoi? » Donc, ils vont se poser plus de questions que la moyenne de leurs amis. Puis, ça va les aider, justement, dans cette histoire de la pyramide. Parce qu'au départ, il y a une discussion autour du feu, puis ils se mettent à croire n'importe quoi, puis c'est pas nécessairement... Oui, je pense que c'est à propos de la pyramide, d'ailleurs. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que le grand frère de ces deux petits-enfants-là va finir par faire partie du groupe de personnes qui ne croient pas à la pyramide. Puis, à un certain moment, ils vont... Ils vont même aller voir de quoi il en retourne. Puis, il est réellement une pyramide, mais c'est comme une pyramide en pierre et tout. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le grand frère évolue tout au long de l'histoire. Les personnages... Ils font un petit peu penser aux personnages de South Park, si je peux me permettre ce parallèle-là. C'est quand même drôle, là, à certains niveaux. Puis, bon, le grand frère et le petit frère ne perdront pas contact. Parce que souvent, lorsqu'il y a théorie du complot, lorsqu'il y a divergence d'opinion et de croyance, bien là, des fois, ça divise les familles, ça divise les amis. Là-dedans, le frère et la soeur... En fait, le petit frère et le grand frère restent en contact. Ils disent, regarde, soit tu crois ça, parce que finalement, le grand frère va rester enfoncé dans sa fausse croyance. Puis, le petit frère va lui dire, regarde, tu crois ça? Mais regarde, je te tiens la main, je continue à être ton petit frère. Puis, on ne va pas nécessairement s'entendre là-dessus. Mais je suis là, je suis encore là, je suis encore là pour toi. Donc, j'ai beaucoup aimé cette approche de réconciliation, de bienveillance. C'est ce qui a fait en sorte que finalement, moi, ça a apaisé beaucoup de questionnements, je dois vous dire, ces deux lectures-là. Puis, j'espère que ça va avoir le même effet chez vous. Ça remue, oui, mais je pense que c'est essentiel de s'ouvrir à ce type de réflexion. Alors, j'espère que vous avez apprécié, c'est déjà terminé. Abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée. On est présent sur Spotify, Amazon, Google Podcast, Apple aussi, sur ma chaîne YouTube et sur mon site, un autre blog de maman. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada